Donc mes capacités musculaires et après les R&A, qu'est ce qui se passe ? Donc le plan, je vais parler un petit peu de l'impact d'un séjour en réanimation sur les capacités musculaires, quelques généralités, les causes de cette altération sur les muscles périphériques, les muscles respiratoires, mais où je vais passer rapidement, puisque l'oratrice précédente n'a déjà pas bien parlé. Après les mesures préventives qui sont applicables en réanimation, et après, ensuite, après la réanimation, qu'est ce qu'il faut faire pour améliorer les patients. Donc l'impact d'un séjour en réanimation, c'est une diapo que vous avez sans doute déjà vue souvent dans les communications globales. Donc ça entraîne une diminution de force et de l'endurance. Donc il y a une modification histologique de la fibre musculaire avec une transformation des fibres de type 1, donc des fibres endurantes, vers des fibres plus résistantes, les fibres de type 2. Et il y a aussi des modifications au niveau de la cellule musculaire, au niveau du métabolisme musculaire, avec une altération des capacités oxydatives, une augmentation de la glycolyse, et une diminution de la synthèse protéique, et tout ça va altérer la cellule musculaire. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est un jour, un an après un séjour en réanimation, par exemple, là, c'était pour un SDRA, les patients, ils présentent toujours une altération de la capacité à l'exercice, qui était là, dans cette étude, c'était le test de marche de 6 minutes, et aussi une altération de la qualité de vie. Et dans une autre étude, un an après un séjour en réanimation, la moitié des patients qui étaient ventilés en réanimation, ils avaient encore recours à des soignants, que ce soit une infirmière ou des cliniques thérapeutes, pour des soins, soit de renforcement, soit de nursing, soit pour les médicaments, etc. Alors, les facteurs de risque de cette altération musculaire sont multiples, donc l'alitement, la ventilation mécanique, en soi, c'est déjà des causes d'altération musculaire. Après, il y a quand même les médicaments, alors il y en a qui sont plus ou moins controversés, notamment les corticoïdes, parce qu'il y a certaines études qui disent que ça protège aussi la fonction respiratoire. Les inhibiteurs neuromusculaires, donc là, c'est plus une question de dose. La sédation aussi, c'est une question de dose. Et il y a d'autres choses, comme le sepsis, la défaillance multiviscérale, qui augmente le risque d'altération musculaire. L'hyperglycémie, et tout ça, tous ces facteurs vont entraîner une atteinte musculaire. Donc, au point de vue des capacités musculaires, nous, on va se concentrer sur l'alitement et la ventilation mécanique, ce qui est vraiment le cœur de notre travail en kiné. Alors, l'alitement s'entraîne à un déconditionnement et à une atrophie musculaire rapide. Donc, deux semaines d'immobilisation chez des sujets jeunes, sains, s'entraînent une perte de 5 à 9 % de la masse des quadriceps. Et cette perte est 3 à 6 fois plus importante chez des personnes âgées. Donc, ça entraîne aussi une diminution de 30 % à peu près de la force et simplement en deux semaines d'immobilisation. Chez des patients ventilés, il y a de nombreuses études qui sont faites et il y a une diminution de l'air de section des quadriceps de 12,5 % après une semaine. Et c'est beaucoup plus important, c'est au-delà de 20 % pour des patients qui présentent des défaillances multiviscérales. Et ce déficit de force, il est retrouvé chez un quart des patients qui sont ventilés plus de 7 jours. Alors, pour évaluer ces muscles périphériques, le score clinique le plus important, c'est le plus utilisé et majeur, c'est le score MRC. Donc, il évalue 3 groupes musculaires de chaque membre. Il y a un score sur 60 et on considère qu'il y a une neuroméopathie acquise en réanimation si le score est inférieur à 48. Alors, sur les muscles respiratoires, l'infection a vraiment un impact important. Donc là, dans cette étude, c'est sur la pression transdiaphragmatique. Et on voit que pour les patients qui sont infectés, la pression transdiaphragmatique est vraiment beaucoup plus altérée que chez les patients qui ne présentent pas d'infection. Par rapport à l'atteinte des muscles respiratoires, dans cette autre étude, il y a une relation entre le niveau de pression inspiratoire maximale et la durée de ventilation mécanique. Et il y a une autre chose qui sort, c'est que l'infection aussi a vraiment un impact sur la durée de ventilation liée à la force des muscles inspirateurs. Donc ça, c'est toujours une autre étude qui montre aussi que la faiblesse est liée à la durée de la ventilation. Donc, je vais passer vite. Et dans cette étude qui était d'Alexandre Moule, qui est très, très intéressante, où il parlait de la dysfonction diaphragmatique, qui était définie par une pression trachéale par stimulation des nerfs phréniques au niveau, c'était la mesure de la pression au niveau du tube, avec une occlusion du tube. Et la dysfonction était définie par une pression trachéale inférieure à 11 centimètres d'eau. Et dans cette étude, à J1 de ventilation mécanique, il y avait 64% des patients qui avaient une dysfonction diaphragmatique. Et ils montraient que la dysfonction diaphragmatique était associée à une augmentation de la mortalité en réanimation, mais aussi à l'hôpital. Et qu'elle était associée à l'infection, la sévérité de la maladie, mais pas à la durée de ventilation mécanique. Alors, c'était quelque chose d'assez étonnant et qu'ils ne pouvaient pas expliquer dans leur étude, alors que c'est retrouvé dans toutes les études. Et ils ne comprenaient pas pourquoi ce n'était pas associé à ça. Alors, par contre, il y a quelque chose qu'il faut quand même avoir à l'esprit. C'est l'état musculaire antérieur, parce qu'on mesure cette pression inspiratoire quand les gens, on peut la mesurer. Mais quel était l'état antérieur des muscles inspirateurs? Et il semble, pour les patients à risque, pour lesquels la réa peut être entre guillemets prévue en poste chirurgicale, par exemple, il serait sans doute intéressant de renforcer, enfin, au moins d'évaluer ces muscles inspirateurs et de les renforcer en préopératoire pour que les conséquences de la réanimation soient moins importantes. On va en parler un petit peu après. Alors ça, c'est deux études. Je vais présenter deux études animales sur la faiblesse du diaphragme. Donc, l'objectif, c'était d'évaluer l'impact d'un sepsis, des corticoïdes et des inhibiteurs musculaires associés à la ventilation mécanique sur l'atteinte diaphragmatique. Et les résultats montraient qu'il y avait simplement la sédation qui était associée à la ventilation mécanique qui aggravait l'atteinte diaphragmatique. Donc, c'était une étude animale sur des cochons, mais ni le sepsis, ni les corticoïdes, ni les inhibites, ni les curares n'avaient un effet supplémentaire sur l'atteinte diaphragmatique. C'était vraiment simplement la sédation associée à la ventilation mécanique qui aggravait cette atteinte. Une autre étude animale, là, c'était sur DERA, c'est une revue de littérature, qui montrait que la durée de ventilation était associée à la diminution de force. Donc là, vraiment, pour les gens qui étaient ventilés plus de 24 heures, il y avait vraiment une différence significative avec les gens qui étaient, avec les rats, pardon, qui étaient ventilés moins de deux heures. Et le mode ventilatoire aussi avait une influence sur la dysfonction diaphragmatique. Ici, c'était des petits rats qui étaient ventilés en mode contrôlé et ici, des rats qui étaient ventilés en mode assisté contrôlé, donc avec une aide inspiratoire. Mais du coup, il y avait une différence vraiment très importante par rapport à la force des quadriceps suivant le mode des muscles respiratoires, pardon, en fonction du mode ventilatoire. Alors, les mesures préventives qui sont applicables en réanimation pour limiter cette altération musculaire. Donc, il y a les mesures pharmacologiques, donc le contrôle de la glycémie. Donc là, j'ai appris tout à l'heure que ça n'agit pas simplement sur le muscle, mais aussi sur les fonctions sur la microgly. C'est ça, voilà. La sédation minimale, évidemment, pour permettre une altération la moins importante possible. Et il y a des traitements médicamenteux, mais ça, c'est plus pour l'instant à titre expérimental sur la limitation de la dysfonction du métabolisme musculaire ou le stimulant du métabolisme musculaire. Mais ça, c'est vraiment l'étude, c'est pour l'instant, c'est des études et ce n'est pas utilisé en pratique courante clinique et la ventilation mécanique. Donc, le mode ventilatoire, il faut, dès que c'est possible, évidemment, préférer les modes en ventilation spontanée avec un inspiratoire qui oblige en fait le diaphragme à travailler dès que possible. Parce qu'évidemment, le diaphragme, plus il travaille, mieux il se porte. Alors, la mobilisation précoce et la réhabilitation précoce, donc, ça fait vraiment partie des recommandations de bonnes pratiques courantes en réanimation. Alors, par contre, sur de nombreuses études, des audits qui ont été réalisés dans le monde, c'est relativement peu réalisé. Donc, c'est trois études différentes, c'est utilisé à 16% aux USA et la question qui était demandée aux kinésithérapeutes, c'était simplement, est-ce que la mobilisation précoce, c'était, est-ce que vous mettez les gens au bord du lien ? C'était simplement ça comme question. Après, voilà, ça, mais donc, 24% en Allemagne et 0% en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc, la mobilisation et la réhabilitation précoce, c'est une méthode que sûr est faisable en respectant évidemment les contre-indications qui existent au niveau cardiovasculaire, au niveau normal. Alors, par contre, les résultats, ils sont quand même métigés selon les études. On va revoir un petit peu après la méta-analyse. Mais quand il y a des effets bénéfiques, il y a des effets bénéfiques sur la durée de ventilation, sur la durée de séjour en réanimation à l'hôpital, sur la force des muscles périphériques et respiratoires, sur la qualité de vie et sur la capacité fonctionnelle. Donc, la dernière, le guide pratique sur le sevrage de la ventilation mécanique, qui est très, très récente, disait que justement, pour la mobilisation précoce, il y avait des délimitations dans les études, notamment le nombre de sujets qui étaient souvent très faibles et donc des événements aussi qui étaient faits. Il n'y avait pas d'études en aveugle possible, évidemment. Et donc, ça entraîne des évaluations imprécises sur l'effet du traitement. Et donc, il y a des résultats qui sont quand même contradictoires sur l'efficacité, sur la durée de séjour avec un niveau de preuve qui est bas. Donc, par contre, il y a quand même des résultats positifs sur la durée de la ventilation, sur la capacité à marcher, donc pas à la sortie de réa, mais à la sortie de l'hôpital. Et donc, la recommandation en vigueur, c'était s'il y a une ventilation mécanique de plus de 24 heures, il faut réaliser de la mobilisation et de la réhabilitation précoce. Une autre méthode applicable en réanimation, c'est l'électrostimulation. Donc, dans toutes les études qu'on retrouve, c'est l'électrostimulation des quadriceps, alors quid des autres muscles, le tricep, évidemment, il est quand même extrêmement important aussi. Si on veut, alors en réanimation, c'est peut-être pas un souci d'emblée, mais il faut que les gens puissent monter des escaliers quand même. Et sans les triceps, c'est quand même très, très compliqué de monter les escaliers. Donc, pourquoi pas faire d'électrostimulation sur les triceps et puis aussi sur les muscles des bras, parce qu'ils peuvent participer aussi à la fonction ventilatoire. C'est plus c'est instauré tôt, plus c'est efficace et ça permet d'augmenter la force musculaire. Ça diminue l'atrophie et ça limite le catabolisme musculaire avec des études qui sont bien menées. Et ça, c'est bien bien démontré. Ça permet une diminution du temps de sevrage et du développement des neuromyopathies acquises en réanimation. Alors, attention, si c'est pas fait précocement et qu'il y a un MRC inférieur à 48, donc là, il y a un risque de neuromyopathie. Et donc, s'il y a un risque de neuromyopathie, il y a un risque d'atteinte axonale et donc les courants tels qu'on a l'habitude de mettre en fait sur un muscle, sur un muscle sain, ça peut être délétère. Donc, dans ce cas là, il peut être nécessaire d'utiliser d'autres courants, notamment pour des muscles dénervés. Donc là, c'est pas vraiment du renforcement musculaire, mais c'est pour maintenir la contraction musculaire. Et ça, c'est simplement en cas de neuromyopathie acquise en réanimation. Et là, l'électro-stimulation avec les courants classiques sur un muscle sain peuvent être délétères parce que ça limite la repousse axonale. Alors, sur les muscles inspirateurs, je vais passer vite, on en a parlé tout à l'heure. Simplement, ça permet d'augmenter l'API max. Par contre, on voit dans cette revue, dans la revue de littérature de Elkins, les patients qui sont en difficulté de sevrage, c'est pour cela quand même que c'est le plus important. Parce que dans cette méthanise où tous les patients sont poulés, donc là, c'est sur la durée de ventilation mécanique. Les effets, donc ça, c'est une tendance, tendance à l'amélioration, mais c'est pas significatif parce que notre petit losange, il coupe, il coupe le trait. Donc, c'est pas clinique, c'est pas statistiquement significatif, alors que ça laisse chez les patients qui sont en difficulté de sevrage. Et c'est également vrai sur le risque relatif, sur la capacité, la réussite de ventilation. Sur les muscles inspiratoires, donc ça, on en a parlé récemment, je vais pas revenir. Et après, la réanimation, donc là, la réhabilitation respiratoire, ça permet d'améliorer la tolérance à l'exercice, la qualité de vie. Ça permet de diminuer la dyspnée, diminuer le risque et la durée d'hospitalisation pour problèmes respiratoires, donc le risque de réhospitalisation aussi en réanimation. Donc ça, c'est franchement très, très bien démontré, notamment dans le BPCO, chez les patients BPCO, pardon. Et si bien que la Cochrane a décidé de fermer ce thème là, parce que c'est suffisamment prouvé. Et c'est plus la peine de faire de recherches sur la réhabilitation pour les patients atteints de BPCO. Donc pour la première fois aussi sur les derniers, sur le dernier task force de l'American Thoracic Society et le RS, il y avait un chapitre sur la réhabilitation en paire réanimation et en post réanimation. Et ça faisait vraiment partie des recommandations de bonne pratique. Et il y a une revue systématique sur la réhabilitation en post exacerbation qui a été récemment publiée et qui montre les mêmes résultats que pour les patients stables. Sur la capacité d'exercice et la qualité de vie. Donc ça doit contenir au minimum de l'entraînement en endurance des membres inférieurs et d'éducation thérapeutique. Et après, au mieux, l'entraînement des muscles des membres inférieurs en force, de l'entraînement des membres supérieurs et l'entraînement des muscles inspiratoires. Alors sur la prise en charge kinésithérapique en exacerbation aiguë, donc la réhabilitation est plus efficace après exacerbation que pendant une exacerbation. Donc là, c'est toujours pareil parce que le petit losange, il coupe la barre, même si c'est une tendance en faveur de la réhabilitation. Par contre, après réhabilitation, donc c'est au décours d'une hospitalisation. Là, c'est montré que c'est vraiment très efficace. Par contre, en cours d'exacerbation, il est vraiment primordial de préparer la sortie pour que le patient prépare en fait la sortie de l'hôpital. Sur l'électrostimulation, donc ça améliore la force aussi après la réanimation, la capacité d'exercice lors d'un test sous maximal. Par contre, donc là, c'est donc là, ça améliore la force. Ici, donc le test de marche, donc s'améliore de 34,78 mètres. Sachant que le MCID pour les patients atteints de BPCO, c'est 30 mètres. Par contre, sur le test de la navette qui est un test maximal, ça n'améliore pas de façon significative la capacité à l'exercice. Le renforcement musculaire après la réa, donc là, c'est une étude de l'équipe de Trousters qui montrait que le renforcement musculaire en résistance était sûr et qu'il améliorait la force des quadriceps versus un groupe contrôle et qu'il y avait une meilleure capacité anabolique au niveau du muscle par biopsie. Donc, il y avait que c'était vraiment sûr et qu'on pouvait faire du renforcement en cours d'exacerbation sur les muscles inspirateurs. Donc, ça, c'était une étude. J'ai presque fini sur les muscles inspirateurs juste après le sevrage de la ventilation. Et c'était de l'entraînement des muscles inspirateurs qui était suivi pendant deux semaines après extubation et s'améliorait la PIMax et la qualité de vie, mais pas les paramètres fonctionnels comme la capacité d'exercice. Mais les auteurs disaient que c'était comme 15 jours, c'était peut être trop court pour permettre des résultats, des résultats plus, plus intéressants. Donc, voilà, la simple augmentation de la PIMax permettrait aussi de limiter le risque de réadmission en réanimation. Donc, en soi, l'entraînement des muscles inspiratoires est vraiment très, très intéressant. Donc, en conclusion, le séjour en réanimation, ça a vraiment un impact très délétère sur les muscles périphériques et respiratoires. Donc, il existe des moyens de prévention pour limiter cette atteinte, que ce soit pharmacologique, la mobilisation précoce, l'électrostimulation ou l'entraînement des muscles inspiratoires. La prise en charge en réa est indispensable avec du renforcement musculaire, de l'électro et de l'entraînement des muscles inspiratoires. La réhabilitation, c'est un choix, c'est un outil de choix très, très important en post-réa, mais l'accès n'est pas toujours facile. Et pour l'instant, les programmes à domicile ne sont pas encore validés en post-exacerbation aiguë. Donc, ça demande des nécessités d'études pour montrer que ce soit vraiment très, très efficace. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On a un petit peu dépassé déjà dans les temps. Donc, s'il nous reste du temps pour une question, s'il y a une question, je vous en prie. Alors, moi, j'en ai une quand même toute petite. Vous préconisez du coup, vous aussi, un suivi en post-réa. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai bien cru comprendre. Chez tout le monde, c'est pareil. 100 % 100 % Pour moi, pour l'activité physique, et puis après, pour les fonctions cognitives. Pour les muscles, mais aussi après, pour les fonctions cognitives et le reste. D'accord. Merci beaucoup. On a encore le temps pour une question. Je n'ai pas vraiment une question, c'est juste une petite précision. Je pense que les Australiens, ils font de la mobilisation, mais c'est surtout les infirmières qui le font. Oui, c'est ça. Donc, je crois qu'ils sont très actifs, mais comme ils ont un ratio 1 pour 1 au niveau des infirmières, elles font beaucoup de choses. Oui, en fait, c'est que les kinés, quand même, ne sont pas impliqués dans la mobilisation. Non, non, c'est ça. Ce qui est étonnant, voilà. Mais je pense qu'ils le font, parce qu'en général, il y a des choses qui viennent d'Australie. Oui, parce qu'il n'y a pas plus de mortabilité là-bas qu'ailleurs, donc ça se saurait. La dernière. Une petite question, Marc, par rapport à l'entraînement. Vous pourrez venir à la question de M. Charchar, mais qui vient de quitter la salle. Mais par rapport à l'entraînement des muscles expi, je pense que, si je ne me trompe pas, il n'y a pas trop de données par rapport à ça. Et c'est plutôt les sinspi qui... Voilà, c'est plutôt vraiment la dysfonction, elle est quand même plus diaphragmatique. Après, les muscles expirateurs, effectivement, ils servent à tousser. Et je pense que l'efficacité de l'atout qui peut être mesurée, enfin l'atout dans un peak flow, pour être sûr que l'atout est efficace, voilà, c'est ça. Mais après, dans le renforcement des muscles expirateurs, je sais que nous, on ne le fait jamais, en tout cas. On ne le fait jamais, mais voilà. C'est parce qu'il y a un manque d'épreuves. Ou il y a des études qui montrent que ça ne sert à rien. Je ne sais pas le dire. Merci beaucoup pour cette intervention, en tout cas. On va accueillir maintenant Anne-Sophie. Merci. Merci. C'est parti !